Dans les petites cités de caractère, nous invitons les visiteurs à découvrir l'histoire de la cité par une randonnée urbaine. La découverte des patrimoines se fait à pied, en déambulant, en flânant au hasard des rues, des ruelles et des sentiers. Nous demandons donc aux communes de créer au moins un parcours de découverte de l'histoire de la cité. Ce parcours est très important, car c'est la rencontre entre un visiteur et la petite cité de caractère. Il doit retranscrire la richesse des patrimoines, mais aussi le plaisir d'accueillir. A l'issue de la visite, il doit donner envie aux visiteurs d'aller découvrir une autre petite cité de caractère. Pour construire ce parcours, la mise en récit de la cité est donc un temps très important. Quelle histoire souhaite-t-on raconter ? Quel patrimoine souhaite-t-on présenter aux visiteurs ? Comment raconter des patrimoines immatériels ? Notre parcours doit aussi faire la part belle à ce qui fait patrimoine pour les habitants. Car une petite cité de caractère, c'est avant tout un lieu de vie offert en partage. Notre parcours de découverte doit aussi inviter le visiteur à s'aventurer dans la cité. Ce qui passe par une mise en scène des espaces, par la sécurisation de la déambulation, mais aussi par un travail sur le végétal ou le mobilier urbain. Ici, une placette avec une invitation à s'asseoir. Là, un point de vue avec une borne d'interprétation. Ce parcours de découverte doit aussi traduire le plaisir d'accueillir des visiteurs et celui de raconter l'histoire de sa cité. Nous y encourageons, par exemple, des formes originales de narration, comme un circuit avec des bandes sonores, une visite avec dégustation chez un artisan, une histoire racontée par un habitant. Pour accompagner la visite, les supports à la découverte du patrimoine proposent des clés de compréhension et de lecture. Ils permettent de découvrir les spécificités et les particularités de chacune des cités. Il en ressort alors une identité propre. Cité toilière, cité épiscopale, cité portuaire ou commerçante. Et de grandes thématiques qui permettent aux visiteurs d'appréhender chaque point d'intérêt dans son contexte. Et dans la mesure du possible, le parcours doit intégrer les différents champs du patrimoine, matériel, immatériel, culturel et naturel. Le parcours doit être testé et actualisé régulièrement. Conçu dans un esprit de collection, ce support est entièrement charté graphiquement. Et je vous invite à vous reporter à la charte graphique des petites cités de caractère. N'hésitez pas à nous solliciter pour vous accompagner dans la création de ces parcours de découverte. Nous faisons de la création de métro et de la création de ces parcours. On va participer à cette vidéo.